Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 8 août 2023, 7h28, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas là maintenant. Et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On le sait, il y a un agenda global, mondialiste, globaliste, collectiviste, qui nous est imposé depuis longtemps. Mais plus ouvertement, depuis, disons, la pandémie, ou à peu près, l'élite, l'aristocratie qui nous gouverne, n'a plus vraiment de gêne. Ils sont surtout en train de nous dépouiller. Le grand reset, c'est le grand dépouillement. Le grand démantèlement de la classe moyenne de l'hémisphère nord. Il y a eu, pendant les trois dernières années, le plus grand transfert d'argent de la classe moyenne des pauvres vers les riches. Il y a eu 500 nouveaux milliardaires dans les trois dernières années. Ça veut dire un milliardaire par jour dans les périodes les plus difficiles de la pandémie. Le complexe militaire ou industriel produit des millions, produit des millionnaires à toutes les secondes. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe de ce que j'ai à te raconter. Puis vous, vous en avez beaucoup d'informations aussi de votre côté. C'est vraiment fantin et illusoire de penser que qui que ce soit est là pour le bien-être de la population ouvrière. De la classe ouvrière, puis de la classe prolétaire. L'élite a un seul et unique but, c'est toujours de nous contrôler, des fois de nous donner un petit peu plus de bonbons, quand c'est le moment venu de nous en donner un peu plus, mais de s'assurer qu'on va toujours être à son service. Parce que c'est comme ça que l'élite s'enrichit et s'assoit sur un pouvoir ultime. De penser que qui que ce soit va être là pour toi, puis que qui que ce soit vient de la classe prolétaire pour te gouverner, c'est vraiment très enfantin aussi. Tu peux penser même à Vladimir Poutine qui est allé au Forum économique mondial comme jeune leader. Ils sont tous allés là parce que c'est tout le même monde. Et chacun provient de lignées, on pourrait les appeler royales ou tsars, de lignées de tsars en Russie, ou de lignées de commandants, peu importe comment tu vas les appeler. Et il y a des gens qui ont documenté ça. Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un spécialiste des arbres géologiques, et je ne suis pas un spécialiste non plus de recherche pour essayer de lier tout ce monde-là. Mais il y en a qui le sont, puis qui le font, puis qui passent leur temps. Bon, d'art généalogique, je viens de penser à ce que j'ai dit là, parce que des fois je me promène de l'anglais au français, ça me trompe. Tu as des gens qui le font. Et les États-Unis, quand ils ont été créés, naturellement, c'est utopique de penser que le prolétariat qui a créé qui que ce soit, ou quelque pays que ce soit, ou quelque nation que ce soit, c'est toujours des opérations financières et d'affaires. Les gouvernements, les pays sont des organisations de contrôle et de business en même temps. Et les États-Unis n'en font pas exception. Imagine-toi, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a un fondement, ça, mais je peux penser que ces gens qui ont fait ce travail-là ne se sont pas trompés. Quand tu regardes ce qui se passe, tu peux probablement penser que c'est crédible. 43 présidents américains ont porté les lignées royales européennes jusqu'au pouvoir de la Maison-Blanche. « Saviez-vous que les 43 présidents américains, ou même il y a un autre article qui dit que tous les présidents américains, ont porté les lignées royales européennes au pouvoir? 34 sont les descendants génétiques d'une seule personne, Charlemagne, le brutal roi des Francs du 8e siècle. 19 d'entre eux descendent directement du roi Édouard III d'Angleterre, et en fait, le candidat présidentiel avec le plus de gênes royaux a remporté toutes les élections américaines. Cette information provient de Berks Peeridge, qui est la bible de la généalogie aristocratique basée à Londres. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste des arbres généalogiques, mais ça a l'air qu'il y en a qui le sont. Et toutes les élections présidentielles en Amérique depuis, et y compris George Washington en 1789 jusqu'à Bill Clinton, ont été remportés par le candidat possédant le plus de gênes royaux britanniques et français. Bill Clinton, sur les 42 présidents de Clinton, 33 ont été liés à deux personnes, Alfred le Grand, roi d'Angleterre, et Charlemagne, le monarque le plus célèbre de France. Et ainsi de suite, 19 d'entre eux sont liés à l'anglais Édouard III, qui a 2000 liens de sang avec le prince Charles. Il en va de même pour les familles bancaires en Amérique. George Bush et Barbara Bush ont de la même lignée, la lignée Pierce, qui a changé son nom pour Percy, lorsqu'elle a traversé l'Atlantique. Percy est l'une des familles aristocratiques de Grande-Bretagne à ce jour. Ils ont été impliqués dans le complot des poudres à canon pour faire sauter le Parlement à l'époque de Guy Fawkes, chercheur, auteur, aussi, David Icke, qui a travaillé là-dessus beaucoup, Alice au pays des merveilles et la catastrophe du World Trade Center, entre autres, qui l'a écrit. Ces deux-là ont écrit ce livre-là ensemble, je pense. « Si l'Amérique a déclaré son indépendance des monarchies européennes en 1776, comment est-il possible que chaque président soit issu de monarque européen? » « Si les présidents sont démocratiquement élus, comme on nous le dit, quelles sont les chances que nous choisissions toujours des membres des lignées royales britanniques et françaises pour nous diriger en Amérique? Les Américains ont toujours été possédés et gouvernés par les mêmes familles royales de Grande-Bretagne et d'Europe que l'histoire conventionnelle indique comme faisant partie des vaincus lors des guerres de la soi-disant indépendance. » avait écrit Michael Tsarion, spécialiste de la mythologie médiévale, j'imagine. « Si c'est vraiment le pays de la liberté et si, comme on le prétend, n'importe qui peut vraiment devenir président, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que les 43 présidents de Bush, de George Washington à George W. Bush, expriment cette diversité génétique. » Vous rigolez, les présidents des États-Unis sont autant une dynastie royale que n'importe quoi d'autre en Europe, d'où proviennent leurs lignées. Des chercheurs comme David Icke, Michael Tsarion et Fritz Springmeier, ainsi que des fondations comme le New England Historical Genealogy Society, la Burke Spiridge, la page d'accueil de Roman Pizzo et d'autres sources généalogiques fiables ont documenté ces lignées présidentielles royales. En fait, en se ramifiant assez loin sur l'âme généalogique présidentielle, le chercheur dévoué constatera que les 43 présidents partagent une parenté. Apparemment, à la même ascendance générale, souvent appelée la 13e lignée Illuminati, la lignée Mérovingienne ou la lignée Windsor-Bush, sont des lignées de 100. Si vous approfondissez suffisamment la recherche généalogique, vous constaterez que tous les présidents sont de cette lignée. Un porte-parole de Burke Spiridge, la Bible de la généalogie royale et aristocratique basée à Londres, a déclaré que chaque élection présidentielle depuis, et y compris George Washington, en 1789, a été remportée par le candidat avec le plus de gènes royaux. Maintenant, nous pouvons voir comment et pourquoi les présidents des États-Unis ne sont pas choisis au scrutin, ils sont choisis par le sang. Certes, les relations sont parfois des cousins éloignés, au dixième ou quinzième, mais dans un pays avec des centaines de millions de personnes parmi lesquelles choisir, cela ne peut tout simplement pas être un hasard ou une coïncidence. George W. Bush lui-même est directement lié à 16 anciens présidents américains, dont George Washington, Millard Filmer, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, et j'en parle si j'en ai l'honneur, les noms tous, Bush est étroitement lié au roi d'Albanie et a des liens de parenté avec tous les membres de la famille royale britannique et de la maison de Windsor. Il est lié à Vinduc britannique, le treizième cousin de la reine-mère de Grande-Bretagne et de sa fille, la reine Élisabeth. Il est le treizième cousin, une fois retiré du prince Charles, et descend directement du roi Henri III de Charles II et d'Édouard Ier d'Angleterre. À travers la maison de Windsor et le roi Henri III, les Bush et les Clintons sont également génétiquement liés. Selon Burke Spiridge, même selon la généalogie officielle, Bill Clinton est génétiquement lié à la maison de Windsor, la famille royale actuelle en Grande-Bretagne, à chaque monarque écossais, au roi Henri III d'Angleterre et à Robert Ier de France. Pas étonnant que, et on peut les voir avec toujours les mêmes, naturellement, signes, et c'est pas étonnant que Bush soit celui qui est à l'origine de l'avènement de la Chine dans le commerce mondial. Et celui qui a ouvert et qui a donné la Chine, qui a donné le monde à la Chine. En 2004, George W. Bush est présenté comme un républicain contre le démocrate John Forbes Carey, son 16e cousin. Ses cousins apparentés au même monarque britannique et français sont également des frères de la société secrète de la tristement célèbre fraternité Skull and Bones. John Carey descend du roi Henri II d'Angleterre et de Richard Cœur de Lyon, chef de la troisième croisade chrétienne, en 1189. Il a également des liens avec la royauté en Albanie, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Russie, en Perse et en France, mais toujours passé de gênes royaux pour surpasser George Bush. Plus tôt, en 2000, nous voyons la même histoire. George W. Bush a fait campagne contre et au coude à coude avec Al Gore, un autre supposé démocrate et cousin de la famille Bush. Al Gore est un descendant d'Édouard Ier, des empereurs romains, Louis Ier et Charles II, et est un descendant direct de Charlemagne, ce qui fait de lui un cousin éloigné de Richard Nixon et de George W. Bush. Ainsi, les meilleurs candidats démocrates contre Bush en 2000 et 2004 étaient, en fait, les cousins de George Bush. Wow! Jamais dans l'histoire des États-Unis, deux candidats à la présidentielle n'ont été aussi bien dotés d'alliances royales. Il y a toujours eu un facteur royal important chez eux qui aspirait à la Maison-Blanche avec le président George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt et Ronald Reagan, entre autres, tous vantant des liens de sang bleu. Al Gore, descendant d'Édouard Ier, il est aussi cousin de l'ancien président américain Richard Nixon, qui a démissionné de la Maison-Blanche en 1974 pour son rôle dans le scandale de Watergate. Pendant, Al Gore a des liens directs avec le Saint-Empire romain germanique. Il est descendant des empereurs romains Louis II, Charles II et Louis Ier et est donc également un descendant direct de Charlemagne, l'empereur du 8e siècle. Le problème est que les liens de Gore avec Charlemagne font aussi de lui un cousin de George W. Bush. Ha! 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 Harold Brooks Baker, Burke Spiridge Publishing Director de la revue, nous raconte, en plaçant les membres des liens des deux côtés, de la fausse dichotomie politique américaine, les anciens monarques ont garanti leur droit au trône sous couvert d'élections démocratiques. En 1996, nous voyons la même tactique lorsque le démocrate Bill Clinton a vaincu le républicain. Bob Dole, son cousin, même Clinton et Dole qui se sont opposés aux élections de 1996, sont des cousins éloignés. Imagine-toi, ils peuvent retracer leur ascendance jusqu'au roi d'Angleterre, Henri III, qui régna de 1227 à 1273 et au président américain William Henry et Benjamin Harrison. Clinton a beaucoup plus de sang royal que Dole et descend directement de la même lignée de la maison blanche, que la maison de Windsor, pardon, tous les monarques écossais et le roi Robert Ier de France, c'est pourquoi il était le choix de la confrérie. Wow! La lignée Windsor-Bush remonte au président américain jusqu'à la royauté britannique européenne et elle ne s'arrête pas là et ça continue. C'est très, très détaillé, c'est très aussi... Dans le fond, c'est très crédible parce que tu es toujours en contrôle et tu seras toujours en contrôle de ces lignées royales qui se transmettent le pouvoir de génération en génération. Et on le voit au Forum économique mondial. On le voit au Forum économique mondial. C'est le même stratagème. C'est les gens qui nous gouvernent. On a Olivier Schwab qui est le fils de Karl Schwab et on a sa fille Nicole Schwab aussi. Et on nous dit qu'il y a une urgence incroyable, absolument nécessaire pour nous et pour nous détruire de s'en aller vers un... peut-être même la fille de Karl Schwab vous avez dit vers un confinement permanent pour l'urgence climatique. Que vous aimiez ça ou non. Assez spécial, non? Elle dit c'est obligatoire avec tout le flot parce qu'on a vu comment ils se sont imprimés de l'argent. C'est tout le même monde. En plus, ils contrôlent l'argent puis la presse à monnaie, eux autres à billets. Elle dit c'est important maintenant, on a dit les gouvernements ont plus de pouvoir que jamais parce qu'ils ont tellement d'argent et de contrôle qu'il faut continuer à avancer et à avancer. Pendant ce temps-là, pendant que toi ils veulent tout t'enlever, tu as le complexe militaro-industriel qui est lui qui continue, qui continue et qui produit un millionnaire à la seconde et tu n'as jamais toutes ces têtes de linottes-là que tu vois, toutes ces pantins mais qui sont les gens qui dirigent tout mais qui ne sont jamais questionnés par les médias qui sont complètement complices et corrompus. Ils s'en sortent toujours si le CO2 était vraiment à la base du changement climatique puis c'était une urgence, ce n'est pas ta tondeuse à gazon qu'il faudrait éliminer et ce n'est pas les fermiers qu'il faudrait éliminer qui sont en train de le faire et en train de se foutre de notre gueule. C'est le complexe militaro-industriel. En 2017, l'armée américaine a acheté environ 300 000 barils de pétrole par jour et émis 25 kilotommes de dioxyde de carbone en brûlant ces carburants. Si c'était une urgence le CO2, ce n'est pas ta tondeuse à gazon puis ta petite voiture parce qu'oublie pas que dans l'hémisphère sud il n'y en a presque pas de voiture. Les gens n'ont même pas accès à l'eau puis à l'électricité de façon quotidienne. C'est hallucinant. Pense au complexe militaro-industriel mondial. Il y a des millions de chars d'assaut, des millions de véhicules blindés, des millions de véhicules militaires de toutes sortes. Tu as des, je ne sais pas, peut-être des centaines de milliers et peut-être même des millions de frégates. Tu as des porte-avions, tu as des bombardiers, tu as des jets, tu as des avions de combat, tu as des avions de transport, tu as des avions de toutes sortes du complexe militaro-industriel du monde entier. Il faut que tu comprennes que le complexe militaro-industriel, soit il est en guerre ou soit il est en exercice. Ces moteurs-là, ça tourne sans arrêt. Puis quand tu écoutes ces gens-là venir te dire que toi, il va falloir que tu abandonnes tout pendant qu'eux, ils vont tout posséder puis ils vont continuer à voyager, puis à prendre des vacances, puis à manger du filet mignon puis du caviar. Ha! 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 Et on bannit la tondeuse à gazon. On bannit la faucheuse à herbes et tout ce qui est au gaz, mais que le complexe militaro-industriel, lui, continue gaiement, gaiement, gaiement à s'enrichir. Il y a mille bases militaires américaines seulement, américaines dans le monde entier, et les dépenses militaires, OK, qui ont été en augmentation depuis 3, 4, 5 ans, dans tout le monde, dans tous les pays, il y a, je pense, c'est des données qui remontent il y a 2, 3 ans, 2240 milliards de dollars. mais on veut te convaincre qu'il y a une nécessité, parce que là, eux autres, quand ils s'adressent comme la fille de Clash One et qu'elle dit c'est le moment d'avoir, vous avez le plus de pouvoir que jamais, les gouvernements, puis vous avez le plus d'argent que jamais parce qu'on a tellement imprimé d'argent pour vous autres, puis que c'est le petit monde qui va payer ça avec l'inflation puis les taux d'intérêt puis la misère, que là, c'est le temps d'avancer dans le grand reset. Le grand reset, quelle fumisterie, ça devrait plutôt s'appeler le grand dépouillement de la classe moyenne. Je vous laisse là-dessus, puis je ne sais pas, mais il faut qu'on sorte de ces petites boîtes de guerre culturelle puis de partisanerie. Parce que si on veut se sortir de ce merdier-là, il faut que l'ensemble de la population, mais surtout ceux comme Zébulon qui m'envoient beaucoup de messages que j'aime beaucoup et tout ça. Il faut que vous vous éveillez puis que vous essayez d'arrêter, de vous laisser attraper par le système dans des pièges politiques partisans. Je vous reviens. Parce que quand vous allez vous éveiller, vous autres, vous allez commencer à lancer le message à la population qu'il faut s'éveiller puis à tous ceux qui vous suivent. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada